Salut, ce matin, je t'amène dans mon entraînement à moi. Entraînement que je fais aujourd'hui, je vais essayer de travailler sur ma vitesse, sur ma puissance, puis sur la... je vais essayer d'augmenter l'explosivité de mes fibres musculaires. Donc ça, ce que ça va faire, cet entraînement-là que je m'apprête à réaliser aujourd'hui, ça va me permettre d'aller plus vite, puis d'être plus puissante. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Donc, si tu veux faire ça, comme entraînement aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de commencer par ajouter des sprints à ton entraînement de course. Sprint, ça veut dire que tu vas choisir une distance qui n'est pas trop longue, parce que c'est un effort qui est tellement intense que tu ne peux pas le réaliser sur une très longue période. Donc, imagine que tu as peut-être une réserve de 15 secondes d'énergie maximum. Donc ça, ça donne une distance d'autour de 50 mètres. Donc voilà, tu te places sur la ligne, puis là, bien, tu as déjà fait ça. Un, deux, trois, go! Tu pars à fond, fond, fond de train. Tu t'en vas jusqu'au bout, tu donnes tout, 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 tout ce que tu as. Oublie pas si tu veux courir vite, hein, que tes bras, ils vont aller jusqu'à tes oreilles. Ça va faire que tes jambes vont rouler super vite. Tes pieds vont même aller pratiquement toucher à tes fesses à l'arrière. Puis là, tu vas avoir l'impression de voler. C'est vraiment cool. Tu fais ça, donc à fond, à fond, à fond, une fois. Tu peux revenir sur la même distance en marchant. Super relax. Tu le fais une deuxième fois, troisième fois. Puis tu peux te rendre, moi, des fois, je me rends jusqu'à dix fois même. Plus tu fais de répétition, bien, plus tu améliores la capacité de tes muscles à fournir un effort très intense, puis à y aller de façon très rapide. Donc, ça, c'est chouette. Donc, tu commences par ça, de zéro, de un à dix sprints. Puis après, une fois que ton corps, il va être quand même très, très chaud, très réchauffé, tu peux aussi enchaîner avec des exercices pliométriques. Pliométrique, ça veut dire que tu vas trouver un endroit dans ton quartier où il y a un objet qui est surélevé, puis tu vas t'amuser à sauter dessus, à le franchir, le traverser, monte, descend, monte, descend, de plein de façons différentes. Je t'en montre un peu, je t'en montre quelques-unes des façons que moi, je fais. Bien, tu sais, sois créatif, hein. Moi, la journée pliométrique, c'est ma journée préférée parce que je fais du parcours, en fait. Je me promène dans la ville en courant, bien, dans mon quartier, puis là, tout ce que je vois, bien, je saute dessus, puis j'essaie de le franchir de différentes façons. Bien, si je vois une chaîne de trottoirs, ça peut devenir dans ma tête une poutre, c'est un banc, ça peut devenir, bien, évidemment, quelque chose sur lequel je vais sauter. Puis, je m'amuse, j'essaie de créer un parcours le plus chouette possible, puis il change à chaque semaine, fait que c'est ça la beauté de la chose. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue encore, fait que je te montre des exercices pliométriques où tu vas le voir sauter. Et ça, je te rappelle, ça travaille l'explosivité de tes muscles et leur vitesse, puis leur puissance. OK, donc, si tu veux aller vite, tu n'as pas le choix d'intégrer un peu des exercices de ce type-là à l'intérieur de ton entraînement. Je t'en montre un peu, mais je ne les montre pas toutes, juste la base pour que tu comprennes le concept. OK, donc, ici, dans mon quartier, il y a un super bloc. Je vais utiliser ça pour faire mon pied. Donc, premièrement, tu vas essayer de juste sauter et de contrôler ton athénisable. Et ça, c'est une façon. Tu peux y aller juste aussi montrer. Mais essaye de descendre tout en... Essaye de descendre le plus lentement possible pour retenir un peu l'effet de la gravité. Voilà. Bon. Descends le plus lentement possible. Tu peux faire aussi. Écoute, il y en a plein. OK? Tu sautes. Tu fais juste être créatif. Tu montes, tu descends. Essaye de faire le même exercice. Mettons, une dizaine de fois. Après, tu prends une petite pause. 30-40 secondes. Tu le refais une dizaine de fois. Le corps réagit mieux quand on fait plusieurs séries d'un même exercice. au lieu de changer à chaque fois que tu sautes. Une fois, mais tu changes tout le temps. C'est tout. C'est ça que je voulais te faire ce matin. On va faire des sprints et des exercices pliométriques. Donc, tu parcours. Encore un coup. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada